et salut les amis on se retrouve sur une vidéo sur un vaisseau qui est totalement oublié et que les gens n'utilisent pas pourquoi tout simplement parce que le vaisseau c'est pas que le vaisseau est nul loin de là c'est que le vaisseau est très dur à manipuler le vaisseau est très lourd quand j'appelle qu'un vaisseau est très lourd c'est le système de mobilité ce système là vous voyez j'ai 618 et c'est ça qui fait que le vaisseau peut bouger sur les côtés et le fait que le vaisseau n'est pas lourd voilà plus vous avez ce système là plus le vaisseau est plus maniable voilà et du coup ce vaisseau c'est quoi les amis c'est celui là et oui c'est ce vaisseau là c'est un tel dommage je trouve que hello games devrait le mettre à jour ce vaisseau je vois beaucoup de personnes avec des améliorations en s et les mecs les gens ils ont tout dans tout j'ai vu j'ai vu certaines personnes certaines certaines vidéos ils ont toutes les améliorations en s vous voyez que moi je n'ai pas beaucoup de s j'ai même quasiment pas de s et je réagis par rapport à ça et je fais une analyse c'est que le jeu tu vois le truc c'est que ce vaisseau est très bon le problème n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace des commentaires mais ce vaisseau là il est très très bon il est très joli c'est vraiment le vaisseau le plus joli du jeu actuellement en termes de design c'est le vaisseau le plus joli du jeu qu'ils ont pu faire mais pour moi hello games devrait le remettre à jour en termes de mobilité vraiment alors on est à 199 certes là je ne l'ai pas amélioré voilà tu sais voilà tu vas me dire voilà je ne l'ai pas amélioré mais même si je l'améliore je vais monter quoi à 300 pas plus tu vois à peu près à peu près n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires à combien le vôtre il monte à combien mais vraiment le vaisseau il est vraiment très lourd la manipulation il est vraiment très très lourd je trouve qu'il a été totalement oublié bon certes là c'est vrai bon il y a pas mal de pas mal on peut choper des améliorations tout ça et tout avec les fréglades et tout c'est pas mal mais je trouve qu'il devrait booster mettre un buff c'est ça c'est un buff de la mobilité donc système de mobilité qui ne va pas du tout sur ce vaisseau là parce qu'il est vraiment beaucoup trop lourd les gens l'utilisent pas tout simplement parce que c'est ça en fait c'est son problème là le reste franchement le reste ça va bon la portée du dipropulseur bon ça encore tu peux l'augmenter c'est pas méchant le bouclier il est bon regardez les dégâts les dégâts sont hyper bons sont très très bons les dégâts sont très très bons on est à 254 il est juste le vaisseau exotique est juste un peu devant légèrement pas beaucoup de devant mais il tape vraiment très très bon en termes de dégâts il tape vraiment très fort donc c'est ça qui est vraiment dommage c'est que ce vaisseau on pourrait beaucoup plus l'utiliser mais moi je l'utilise pas parce que tout simplement le vaisseau est très lourd et voilà donc c'était un peu ça le sujet de la vidéo je sais pas votre sujet si vous aimez ce vaisseau là ou quoi si vous l'avez ou quoi n'hésitez pas à dire la quête est très longue par contre la quête de ce vaisseau est très très longue mais bon voilà pour moi c'est une quête un peu qui est géniale mais qui est très longue pour rien parce que le vaisseau on va pas l'utiliser tout simplement parce que le vaisseau est en termes de manipulation il est vraiment très mauvais voilà n'hésitez pas commentez like et tout ça vous abonnez je sais que c'est tout pour cette vidéo là le contenu sur domestique s'arrête un peu je pense que le mois d'octobre je pense peut-être qu'il y aura peut-être des trucs on verra bien si de toute façon ne vous inquiétez pas restez actifs sur la chaîne il y aura plein de trucs et tout ça c'est pour l'apport aux prochaines mises à jour qui arriveront on verra bien voilà n'hésitez pas à commenter like et tout ça vous abonnez ciao ciao bye bye bisous ciao ciao